Pour la tarte au citron, il va nous falloir du beurre fondu, des oeufs, des citrons, du sucre, de la fécule de maïs et une pâte sablée. Et pour notre meringue italienne, il va nous falloir du blanc d'oeuf, de l'eau, du sucre et du citron. Voilà, je vais commencer par beurrer mon moule. Alors je prélève un petit peu de beurre fondu. Voilà. Et je badigeonne tout mon moule. Voilà, maintenant je dépose ma pâte sablée sur mon moule. Voilà, je répartis correctement ma pâte. Et je récupère l'excédent de pâte que j'ai sur le bord de mon moule, que je rentre vers l'intérieur. Mais tout en gardant de la hauteur. Donc comme ceci, je rabats, mais je garde de la hauteur. Avec ma fourchette, je vais faire des trous. Alors ça, c'est vraiment pour éviter que ma pâte nous gonfle. Donc j'en fais également quelques-uns sur les bords. Voilà. Après, si on veut faire des petites décorations, donc on peut avec son index, et le pouce et son index droit, on pousse et on pince. Voilà. Donc là, avec mon doigt, je pousse. Et avec la main droite, je pince. Voilà. Là, ça va nous permettre d'avoir des jolis dessins. Une fois que vous avez terminé ça, il va falloir mettre notre pâte au congélateur pendant à peu près 10 minutes. Pour que la pâte se raffermisse avant de la mettre à cuire. Voilà, donc j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés. Alors, l'astuce pour cuire notre fond de pâte, c'est de prendre deux moules, en fait. Donc un moule que j'ai en silicone, et je vais l'encastrer avec un autre moule. Voilà, c'est pour faire un poids sur notre pâte. Voilà. Ensuite, je dépose le papier que j'ai récupéré de ma pâte sablée. Voilà. Là, en fait, on met un poids dessus pour éviter que les bords ne retombent. Mais vous pouvez très bien mettre des haricots secs ou des billes en plomb. Voilà. Donc moi, j'ai pris cette astuce avec les moules, parce que ça rentre pile poil dans mon moule à tarte. Voilà. On est parti pour la cuisson. Alors là, je viens de sortir mon fond de tarte du four. Alors, je vais lui enlever le moule et le papier. Voilà. Parce qu'on va le remettre au four quelques minutes, juste pour finir de cuire le fond de ma tarte. Voilà. C'est reparti pour la cuisson. Donc ça y est, notre fond de pâte est cuit. On va le laisser refroidir une dizaine de minutes. Alors là, on va s'attaquer à la crème. Donc je vais zester mon citron. Alors prenez de préférence les citrons non traités. Quand vous utilisez leur zeste. Je vais presser leur jus. Alors sur ma casserole, je mets donc une passoire. Là, je coupe mon citron en deux. Et je les presse directement sur ma casserole. Voilà. Alors la fourchette, c'est vraiment le meilleur presse-citron que j'ai trouvé. Voilà. Je casse mes oeufs dans mon saladier. Voilà. Je verse mon sucre. Et je fouette pendant 30 secondes. Je verse mon beurre fondu. Je mélange. Voilà. Je verse par-dessus donc mes citrons, enfin mes jus de citron avec le zeste. Je mélange. Et là, je verse ma fécule de maïs. Voilà. Et là, je fouette correctement pour bien intégrer. Voilà. Je verse le tout dans ma casserole. Voilà. Et là, je vais cuire donc ma crème sur un feu moyen. Elle va commencer donc à s'épaissir. Et dès qu'il y a des petites bulles qui se forment dessus, j'arrêterai la cuisson. Voilà. Notre préparation commence à former des bulles. Voilà. J'éteins mon feu. Alors, toujours utiliser une casserole à fond épais. Quand vous faites des crèmes comme ça, pâtissière ou crème au citron, c'est hyper important pour ne pas que ça brûle au fond. Voilà. Donc maintenant, je vais mixer ma préparation. Donc ça y est, ma crème est cuite. Je vais pouvoir la verser directement sur ma tarte. Voilà. Voilà. Je vais juste la bouger un petit peu pour bien l'égaliser. Voilà. Donc maintenant, je vais la laisser bien refroidir avant de lui mettre ma meringue italienne. Alors là, je commence à préparer ma meringue italienne. Donc je verse mon sucre et mon eau. Voilà. Je mélange. Et ensuite, je vais couper mon citron en deux. Et je vais presser quelques gouttes. Voilà. Là, je suis sur un feu moyen. Et je compte à peu près 6 à 8 minutes de cuisson. Toujours sur un feu moyen. Voilà. Mon sucre est arrivé à mi-cuisson. Je verse mes blancs dans mon saladier. Et je commence à les battre. Voilà. Je vais pouvoir verser mon sucre sur mes blancs. Et continuer de battre pendant à peu près 3-4 minutes. Donc, en versant le sucre tout doucement. Voilà. Ça y est, ma meringue est prête. Je récupère ce qu'il me reste de blanc d'œuf. Voilà. Dans le fouet. Et là, je vais commencer à verser ma meringue directement sur ma tarte. Voilà. Je répartis donc ma meringue sur ma tarte. Voilà. Dans un premier temps avec ma maryse. Et je vais maintenant lisser avec ma spatule. Voilà. Je vais pouvoir maintenant la brûler avec mon chalumeau. Voilà. Ça va bien la caraméliser. Donc, on essaye de passer un peu partout. Voilà. Maintenant, je vais la laisser reposer une dizaine de minutes. Avant de la découper, on a vraiment une tarte citron meringue est vraiment jolie. Elle est magnifique. Allez, on va pouvoir la démouler. Alors, j'enlève une partie de mon moule. Allez, on passe à la découpe. Alors, l'astuce, en fait, c'est de faire chauffer la lame de son couteau pour avoir une découpe bien nette. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau, alors soit vous la passez sous l'eau chaude. Enfin, vous passez le couteau sous l'eau chaude. Ou sur une flamme sur votre gazinière, en fait. Voilà. Juste quelques secondes. Voilà. Et là, on va découper une part. Voilà. Je pense à essuyer, donc, mon couteau. Voilà. On va pouvoir sortir notre part. Alors, je glisse ma spatule en dessous de ma tarte. Voilà. Et je la retire délicatement. Je la mets sur mon assiette. Donc voilà, on a une tarte citron-meringuée. Très jolie. Donc, la recette est super facile à réaliser. Maintenant, je compte sur vous pour la refaire. Et pensez à me laisser des commentaires pour me dire que vous avez réussi votre tarte citron-meringuée. Elle est magnifique. Waouh ! Alors là, je passe à la dégustation. Donc, je me suis muni d'une grosse cuillère. Voilà. Hop là. Voilà. Et on goûte. Là, on a une très, très bonne acidité de la crème. Bien équilibrée avec la douceur de la meringue. C'est vraiment une super recette. C'est vraiment une super recette.